La réforme du 100% Santé permettra aux assurés d'accéder à des soins optiques, auditifs et dentaires totalement remboursés, et ce, dès le 1er janvier 2020. Pourquoi cette réforme ? Son objectif sera de renforcer l'accès aux soins pour éviter aux assurés de renoncer à des prestations onéreuses. Une nouvelle offre de soins a été définie entre tous les acteurs du marché. La Sécurité sociale a ainsi augmenté ses remboursements. Les professionnels de santé respecteront un prix limite de vente pour certains produits. Et les assurances complémentaires vont modifier leur contrat en conséquence. Cette nouvelle offre proposera deux paniers aux assurés. D'un côté, le panier 100% Santé, qui regroupera une sélection de soins jugés indispensables sans reste à charge. De l'autre, le panier libre, dont les prestations seront remboursées en fonction du niveau de garantie de votre contrat. Par exemple, dans le panier 100% Santé des soins optiques, les assurés pourront accéder à des verres normés, avec un traitement anti-rayures et anti-reflets, ainsi qu'à une sélection de 34 montures, dont le prix sera inférieur ou égal à 30 euros. Concernant le panier libre, les garanties applicables seront celles de votre contrat Santé. Mais le remboursement maximum de la monture passera de 150 à 100 euros lorsque le contrat souscrit est responsable. Etienne, 28 ans, est myope de moins 4 dioptries. Il a besoin d'une paire de lunettes et ne veut pas avoir de frais à sa charge. Il fait le choix d'un équipement avec une monture dans les 34 présentés et deux verres traités anti-rayures, anti-reflets et amincis. Etienne réglera 125 euros. La Sécurité sociale lui remboursera 22,50 euros et sa complémentaire Santé 102,50 euros. Etienne n'aura donc aucun reste à charge. Bruno, 57 ans, est myope de moins 4 dioptries et presbytes. Il a besoin d'une paire de lunettes avec des verres progressifs. Il fait le choix d'une monture en acétate et métal avec des verres de dernière technologie, traités anti-rayures, anti-reflets, anti-lumière bleue et amincis. Bruno réglera 800 euros. La Sécurité sociale lui remboursera 9 centimes d'euros. et sa complémentaire Santé le montant selon sa garantie du contrat souscrit. Si celui-ci est responsable, Bruno aura un reste à charge, car le prix de sa monture dépasse le montant de 100 euros. Sauf en cas de changement de la vue ou de pathologie particulière, Etienne et Bruno devront attendre deux ans avant de renouveler leur équipement. Pour les prothèses auditives, le panier 100% Santé permettra de bénéficier d'un équipement avec des options au choix, comme l'anti-acouphène, le réducteur de bruit ou la connectivité sans fil. L'appareil disposera d'au moins 12 canaux de réglage que vous pourrez tester pendant 30 jours. Quant au panier libre, d'autres gammes d'appareils seront disponibles et remboursés en fonction des garanties prévues dans votre contrat Santé. Le remboursement sera cependant plafonné à 1 700 euros maximum par oreille lorsque le contrat souscrit est responsable. Sylviane, 70 ans, a besoin d'un appareil contour d'oreille pour son oreille droite et ne veut pas avoir de frais à sa charge. Sa prothèse auditive est avec 8 canaux, Bluetooth, rechargeable et application mobile. Sylviane réglera 850 euros. La sécurité sociale lui remboursera 240 euros et sa complémentaire santé 610 euros. Sylviane n'aura donc aucun reste à charge. Jean-Pierre, 56 ans, encore en activité professionnelle, a besoin d'un appareil invisible de dernière technologie pour son oreille droite. Sa prothèse auditive est avec 24 canaux, Bluetooth, rechargeable, application mobile, zoom automatique sur la parole, compréhension de la parole dans le bruit et réglage automatique à la situation sonore. Jean-Pierre réglera 1850 euros. La sécurité sociale lui remboursera 240 euros et sa complémentaire santé le montant selon sa garantie du contrat souscrit. Si celui-ci est responsable, Jean-Pierre aura un reste à charge car le montant de son équipement dépasse le plafond de 1700 euros. Dans tous les cas, Sylviane et Jean-Pierre devront attendre 4 ans pour renouveler leur équipement. Enfin, pour les soins dentaires, le panier 100% santé prévoit des prothèses remboursées intégralement en fonction de la position de la dent et du matériau utilisé. A titre d'exemple, la prise en charge sera totale pour des couronnes céramo-métalliques sur les dents visibles et pour des couronnes métalliques sur l'ensemble des dents. Dans le panier libre, vous serez remboursé en fonction des garanties prévues dans votre contrat. Ali, 44 ans, a besoin d'une couronne dentaire sur une canine et ne veut pas avoir de frais à sa charge. Il fait le choix d'une couronne en céramo-métallique. Ali réglera 500 euros. La Sécurité sociale lui remboursera 84 euros et sa complémentaire santé 416 euros. Ali n'aura donc aucun reste à charge. Julie, 37 ans, a besoin d'une couronne dentaire sur une canine et ne veut pas avoir de métal en bouche. Elle fait le choix d'une couronne en céramo-céramique. Julie réglera 800 euros. La Sécurité sociale lui remboursera 75,25 euros et sa complémentaire santé le montant selon sa garantie du contrat souscrit. Julie aura éventuellement un reste à charge. Et pour finir, un panier intermédiaire, spécifique aux soins dentaires appelés paniers maîtrisés, imposera aux dentistes des honoraires limites de facturation comme le panier 100% santé. En revanche, le remboursement se fera selon les garanties prévues dans votre contrat, comme dans le panier libre. Que vous soyez couvert par votre contrat d'entreprise ou à titre individuel, vous aurez le choix de prendre les prestations du panier que vous souhaitez. Pour vous aider à choisir, votre praticien a l'obligation de vous remettre deux devis, un pour chacun des paniers. Pensez à les demander. Vous avez encore des interrogations sur cette réforme ? Consultez toute la documentation disponible sur notre site internet www.mercer.fr